A ce moment précis, je sens que mon départ trop rapide commence à se faire sentir. Moi, qui depuis le début arrive à courir relâché, je sens que je me crispe. Et courir crispé, c'est une dépense énergétique inutile. Nous sommes le 6 avril 2014, laisse-moi te raconter mon 10 km de Grignan. La saison 2013-2014 est pour moi une saison très importante, peut-être même LA saison la plus importante. En toile de fond, l'Ironman d'Embrun, l'Embrunman, qui aura lieu le 15 août. Avant cela, des objectifs intermédiaires en course à pied. Au nombre de deux, seulement espacés de trois semaines l'un de l'autre, je compte voir où j'en suis et peut-être même améliorer mes records. Au menu, le 10 km de Grignan le dimanche 6 avril et le semi-marathon d'Annecy le 27 avril. Le 10 km, c'est une distance que j'aime bien parce qu'elle demande un entraînement bien spécifique et qu'elle nécessite une régularité, gage de réussite. Partir trop vite, c'est risquer de rater sa course. Ne pas être constant sur ses allures, c'est risquer de courir après le retard créé, qu'hélas, parfois, on ne rattrapera jamais. En ce qui me concerne, j'ai un record en 39 minutes et 26 secondes. Rien d'extraordinaire pour certains, rapide pour d'autres. Moi, je me considère dans le milieu de tableau. Ce 39-26, je l'ai fait au 10 km de Montreux, en région parisienne. Je me rappelle d'une course que j'avais bien aimée, durant laquelle sur la fin, j'ai réussi à accélérer pour battre mon précédent record qui était de 39-35. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et me voilà en pleine préparation d'un Ironman et pas n'importe lequel, l'Embrunman. La question est, pourquoi vouloir intégrer un 10 km dans la préparation d'une épreuve telle que l'Embrunman, quand on sait qu'il faudra courir un marathon à la fin ? Tout simplement parce que dans ma planification, j'ai prévu d'augmenter le volume tout en gardant de l'intensité. Aussi, dans 3 semaines, je m'alignerai sur un semi-marathon. Nous sommes le dimanche 6 avril 2014. J'ai terminé mon échauffement, je suis prêt à courir les 10 km très roulants de Grignon. Très roulant, ça signifie que c'est une course rapide. Il y a peu de vent et le circuit est parfaitement plat. Vais-je battre mon record qui est de 39-26 ? Certes, ça me ferait plaisir, mais l'objectif n'est pas là. Ce que j'aimerais, c'est passer sous les 40 minutes et surtout, voir dans quel état je serai à la fin de la course. 10 km en 40 minutes, c'est courir à 15 km heure. En course à pied, on parle en allure et 15 km heure, c'est 4 minutes 0-0 à chaque kilomètre. A l'entraînement, on apprend à dompter cette allure, être capable de la trouver, s'y sentir bien et surtout la maintenir. On va voir si mes entraînements portent leurs fruits. Je suis sur la ligne de départ, j'ai prévu de courir avec Lionel, nous avons le même niveau. Le souci, c'est que comme beaucoup de monde, nous partons trop vite. Nous passons le premier kilomètre en 3,50 au lieu des 4,00 prévus. 10 secondes de moins que le temps prévu initialement, ça peut paraître peu pour certains, mais pour ceux qui connaissent ce genre d'épreuve, c'est bien trop rapide. Ça risque de se payer à un moment ou à un autre. Je sais ce qu'il risque de se passer si je ne ralentis pas. Je préviens Lionel et tente de me caler à la bonne allure. Lui conserve sa foulée et prend quelques mètres d'avance. Une trentaine environ. J'ai trop ralenti et au deuxième kilomètre, je passe en 4,06. On pourrait se dire que l'un dans l'autre, ou plutôt le premier kilomètre additionné au deuxième, on est presque sur la bonne allure. Le souci, c'est que j'ai 16 secondes de différence entre ces deux premiers kilomètres et que si je ne trouve pas le bon rythme, je vais dépenser beaucoup d'énergie pour rien à faire le yo-yo. Mais aujourd'hui, je n'y arrive pas et le troisième kilomètre le prouvera encore une fois, puisque je passe en 3,53. Nous avons trois boucles à faire. Je passe devant une de mes nageuses, Kelly. Je la vois tous les jours de la semaine à l'entraînement. Une bonne nageuse, assidue et curieuse dans tout ce qui a trait au sport. D'ailleurs, elle m'a demandé de lui faire partager ma préparation pour l'embrunman. Je lui explique comment j'ai planifié ma saison et lui rends compte de mes séances les plus importantes. On échange beaucoup. Son père fait également la course. Mais lui et moi n'avons pas le même niveau. Il terminera en 35 minutes sans s'être vraiment entraîné. Kelly s'est positionnée sur la droite de la course. Au premier tour, je suis souriant et me permets même de lui adresser un coucou. Je me sens bien. Les quatrièmes et cinquièmes kilomètres sont bouclés en 3,57 et 3,58. Enfin de la régularité. Je passe à la mi-course en 19,46. Donc 14 secondes plus rapide que l'allure prévue. Ça pourrait être une bonne chose si j'étais bien. Mais là, ce n'est pas le cas. À ce moment précis, je sens que mon départ trop rapide commence à se faire sentir. Moi, qui depuis le début arrive à courir relâché, je sens que je me crispe. Et courir crisper, c'est une dépense énergétique inutile. Au deuxième passage devant Kelly, je ne souris plus. Je suis concentré sur ma foulée. Lionel est toujours à une trentaine de mètres devant moi. Ça ne change pas. Il se retourne régulièrement pour voir où j'en suis. Bien que le parcours soit plat et devrait me permettre d'avoir une allure constante, le sixième kilomètre est le plus dur de toute la course. Je le passe en 4,06. Au moment où ma montre vibre pour m'afficher ce chiffre, je prends un coup de bambou. Il faut absolument que je redresse la barre. Si j'y arrive, je ferai un bon temps. Si je n'y arrive pas, les 4 derniers kilomètres seront interminables. Je ne suis pas très grand. Je mesure 1,69 m et pèse 60 kg à mon poids de forme. J'ai commencé le triathlon tard. Aussi, bien que j'aime courir, je n'ai pas une super technique. Je compense par un cœur qui me permet une grande amplitude. Au repos, je suis à 52 pulsations. Rien d'extraordinaire. Par contre, je suis capable de monter à 215 au maximum. Je compense donc mon manque de technique et la longueur de foulée par une fréquence cardiaque élevée. Et la course est là pour en attester. Depuis la deuxième minute, je suis à plus de 200 pulsations par minute. Le problème, c'est qu'on est presque à une demi-heure de course et que tenir ce rythme cardiaque aussi haut est dur. Extrêmement dur. Mais je connais cette douleur et ne veux pas abdiquer. Alors je me bats. Le septième kilomètre est avalé en 4-0-2. À ce moment précis, bien qu'en grande souffrance, je me dis qu'aucun autre kilomètre ne sera parcouru en plus de 4 minutes. Je m'en fais la promesse. Au troisième passage devant Kelly, je ne vois plus rien. Mon champ de vision s'est restreint à ne voir que ce qu'il y a devant moi. Je n'entends plus rien. Le public est là pour nous encourager, mais je suis comme sourd. Kelly me dira plus tard à propos de ce troisième passage. Oh là là, comment t'étais vraiment dans le dur. Ça se voit que tu t'es donné à fond. J'avais trop mal pour toi. Je passe le huitième kilomètre en 3-59. Il n'en reste plus que deux, soit un peu moins de 8 minutes d'effort. Les premiers sont déjà arrivés. Sylvain, le père de Kelly, ne va pas tarder. Moi, je suis toujours derrière Lionel que je fixe et que je veux aller chercher. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il est à quelques mètres devant moi. Je veux aller le récupérer. En aurais-je la force ? En suis-je capable ? Ma foulée s'est complètement dégradée. À ce moment précis, je paye plein pot mon départ trop rapide. Oui, mais pas le temps de se plaindre. Je ne vais pas tout lâcher aussi proche de la ligne. Le neuvième kilomètre est couru en 4-0-2. Je m'étais pourtant juré de ne plus dépasser les 4 minutes au kilo. Je peste intérieurement et relance. Je ne suis plus moi-même. Mon cœur menace de sortir de ma poitrine tellement il frappe fort. Mes jambes me brûlent comme jamais. Je n'ai presque plus de lucidité. La seule que j'ai est destinée à fixer Lionel. Je veux aller le chercher. Je vais aller le chercher. Mètre après mètre, je remonte sur lui. Il faut vraiment que cette course se termine. J'ai trop mal. Oui, mais avant j'ai un job à faire. Il ne se retourne plus et ne voit pas que je me rapproche de lui. Il reste encore une centaine de mètres à parcourir et il me devance de 5 mètres. Je dois sprinter pour le passer. Bien qu'à bout de force, j'arrive toujours à produire de la vitesse. C'est un truc qui m'a toujours surpris. Lors de certaines courses ou à la fin de certains entraînements quand j'étais complètement rincé, j'arrivais encore à dépasser les autres avec une bonne pointe de vitesse. Les autres n'en revenaient pas. Moi non plus. 3 mètres derrière lui. On va prendre le dernier virage à gauche. Je le suis comme son ombre. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Il ne le sait pas, mais je suis désormais à sa hauteur sur sa droite. Je penche les épaules en avant. Le cassé du renard comme dit l'âge de courir. Et voilà que je le passe sur la ligne. Lionel me dit... Putain, mais t'es déjà là ? Je t'ai pas vu revenir ! Putain, salaud ! J'ai rempli mon objectif premier, à savoir courir en moins de 40 minutes, puisque j'ai fait 39-31. D'un côté, je suis très content de ce résultat. D'un autre, je suis frustré de m'être autant rapproché de mon record sans avoir pu le battre. Cependant, il est clair que je n'en aurais pas été capable car j'ai vraiment puisé pour ce dernier kilomètre. C'est de vouloir battre mon coéquipier qui m'a fait me dépasser autant. Je n'en reviens pas moi-même. J'ai parcouru ce dernier segment en 3-33. A bout de force, je m'écroule au sol. A 215 pulsations, il me faudra un bon bout de temps pour retrouver un rythme cardiaque normal. Après avoir retrouvé mes esprits, je vais voir Lionel et le charri en lui mimant le casser du renard. Je suis tellement content d'avoir réussi à lui voler la victoire. Bon, entendons-nous bien. Je l'ai battu, mais ce sera la dernière fois qu'il courra aussi lentement. Deux ans plus tard, il arrivera à courir un 10 km en 37 minutes. En attendant, je vais récupérer car dans 3 semaines m'attend un semi-marathon que je vais affronter extrêmement confiant. Mais ça, c'est une autre histoire.